Mais je laisse détruire parce que vous voyez il n'y a pas de problème après eux, c'est peut-être salaud mais bon voilà ils n'ont qu'à faire plus attention. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils n'arriveront pas à faire face à tous ces incendies, les bâtiments sont en train de brûler, il nous faut plus de gagnants de pompiers. Non, merci. Je suis désolé, il y avait un incendie, ils ne sont même pas sortis. Peut-être qu'ils ne sont pas spécialisés pour ça mais je m'en fous, ils ont qu'à le faire quand même bordel. Vous êtes des pompiers ou vous n'êtes pas des pompiers ? J'appelle mon avocat, je vais vous poursuivre pour harcèlement. Ce bus est bien trop bon. Merde ! Des problèmes juridiques. Alors, problème avec les bateaux. Terminal de ferie fermé sans élect... Merde l'électricité. En effet. En effet, en effet, en effet. Euh... Mais c'est parce que j'en achète à une autre ville. Et par conséquent, cette usine d'éoliennes ne sert absolument à rien. Et on a 30 000. Qu'est-ce que je pourrais m'acheter pour 30 000 ? Centrale à pétrole, à charbon... Une centrale solaire. C'est sympa, la solaire. Mais là, on a besoin urgentement d'électricité. Donc, on n'a pas le choix. Il va falloir construire. Une usine... Enfin, une usine. Une centrale de charbon. Là, il y a deux petites trues. Tac. Alors, un bâtiment abandonné. Pas encore. Pas de clients. Ah, là, c'est pas mon problème alors. Alors, voici la centrale à charbon. On va pas acheter localement puisque... Ah, ça y est, c'est en marche. Je ne vais pas demander de faire... Qu'on me livre le charbon localement puisque je n'ai pas de charbon. Bob City a du charbon parce qu'il produit du charbon, la ville qui est là-bas. Mais je ne peux pas faire... Faire la livraison. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va en acheter sur le marché mondial. Tout simplement. Donc, à chaque fois que j'aurai besoin de charbon, je paierai 6000 dollars pour acheter du charbon. Tout simplement. Le charbon, ça pollue. Mais bon, au moins, ça donne de l'électricité. En grande quantité. Donc, je vais revenir sur la mairie. Oui, je vais m'en occuper. Désolé, je vais m'en occuper. Donc, je vous ai dit que j'ai construit... ... ... ... ... ... ... Le ministère, le ministère du transport et le ministère du tourisme. Vous voyez maintenant, notre mairie est suréquipée. Le transport et le tourisme. Parce que notre ville sera une ville de transport et de tourisme. Tout simplement parce que pour... pour faire venir les touristes dans notre ville de Naméro, il faut des moyens de transport. Tout simplement, il faut le train. Il faut le ferry. Il faut... Les bus, les avions, tout ça coûte cher et il faut une certaine bureaucratie efficace. Et pour le tourisme, tout simplement, ça nous permet de construire ce genre de bâtiment. Un centre d'exposition, oh, fait chier. Alors ça, c'est vraiment un très gros problème. C'est que j'ai commandé une attraction, on est bien d'accord. Le centre d'exposition, sauf que comme il n'a pas de courant, il ne peut pas le faire. Résultat, mon attraction tombe à l'eau. Et résultat, j'ai perdu 30 000 balles. Merci beaucoup. Oui, c'est comme ça. Ça peut se venir à n'importe quel moment. Et le temps que l'électricité arrive au centre d'exposition, ce sera trop tard. Vous avez perdu l'argent de votre investissement. Vous avez tout perdu et c'est génial. Putain de bordel. Bon. Beaucoup de problèmes de santé. Je sais, un mort par jour. Ce n'est pas catastrophique. Et c'est ça, tout c'est si vous voulez. Rien à foutre. Je suis un maire capitaliste. Ce qui m'importe, c'est de l'argent. Voilà. Je gagne de l'argent, c'est très bien. C'est ce qui me permet de faire un emprunt. Vous voyez, j'ai perdu 30 000 balles. Et l'événement en question, comme il a été suspendu. Voilà. Événement annulé. Ce qui fait que j'ai perdu 30 000 balles. Et que je ne gagnerai pas les profits de mon investissement. C'est bien dommage. Là, nous avons un emprunt. On a déjà un premier emprunt de 85 000. Je vais faire un deuxième emprunt. De 100 000. Pour pouvoir construire ma station d'épuration. Alors, la station d'épuration. Tutoriel. Votre station d'épuration purifiera les eaux usées avant de les rejeter dans l'environnement. Si un réservoir ne suffit pas à les contenir, nous devrons les rejeter sans les purifier. Ajouter des réservoirs pour accroître la capacité de stockage des eaux usées. Voilà. L'avantage de la station d'épuration, c'est qu'on peut réutiliser l'eau usée. Les eaux usées, tout simplement. Et on peut rajouter des réservoirs d'eau usée. Ça coûte un peu cher. Mais c'est très pratique. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. De toute façon, il me le dira si on en aura besoin. Je vais juste enlever un peu ici le truc-là. Parce que là, ça ne sert plus à rien. Puisque désormais, il y a la station d'épuration. Voilà, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Petit souci, c'est qu'il va falloir aussi purifier les eaux usées qui se sont empilées. Ça va prendre un petit peu de temps avant que le conseiller me dise que tout va bien. Donc là, ça m'énerve. Tu me dis qu'il y a beaucoup de problèmes de santé. Ça commence à me gonfler. Tu veux que je construis une deuxième clinique, peut-être ? Ah non ! D'accord. Il fallait me le dire comme ça. Il fallait me dire que les capacités n'étaient pas grand. Oh, bordel. C'est conseillé. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, tu vas être content. Je vais construire une ambulance et une aile de chambre d'hôpital supplémentaire. Voilà. Parce que malgré tout, la santé, c'est important. Police, des problèmes de police, crime en cours. Ça va, ça va bien se passer. On a un commissariat super performant. On a plus de 16 voitures de police. Ah non, on n'a pas de centre de prévention. C'est plutôt pratique, ça, le centre de prévention. Ça va permettre de réduire la criminalité. Moi, j'en construis un. Voilà. Parfait. Ça peut nous permettre de réduire considérablement la criminalité. Et bien voilà, nous avons réglé tous nos petits soucis. Sauf, putain. Il suffit que je dise ça pour que lui, il dit que l'étudiant qui dévore. Il dit tout le temps ça, de toute façon. Rien à foutre. Oui, c'est parce qu'en fait, il me dit qu'il n'y a pas assez de capacités. Sauf que, comme vous pouvez le voir, on a largement l'incapacité. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais c'est comme ça. Ce qu'il me demande, quand je construise, c'est un feuillot d'écoulement des osés supplémentaires. Sauf que dans la seconde, d'après, il va me dire que ça ne sert plus à rien. Voilà. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a eu l'arrestation. Donc lui, c'est un policier d'une autre ville. Je ne sais pas de quelle ville, mais c'est un policier d'une autre ville qui vient nous aider. C'est très gentil, lui. Alors, on a perdu pas mal d'argent, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, forcément. J'avais prévu de gagner de l'argent grâce à l'événement, mais comme je n'ai rien gagné de ce côté-là. Bon, eh bien, on va continuer notre agrandissement de notre ville, tout simplement. Ça s'est abandonné, si bien il me semblait. Pas mal d'ématissements abandonnés dans cette ville, hein. Trop autorisé, trop autorisé. Génial. Alors, si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser, bien entendu. Je vais faire une joie d'y répondre. On va continuer notre agrandissement de ville, il reste tout ça à construire, et bon, on va le faire tout de suite. Alors, je vais pouvoir construire un casino. Enfin, un casino. Tout est relatif, puisque ça s'appelle un établissement de jeu. Donc, ce n'est pas vraiment un casino. Un vrai casino, c'est ça, ou ça. Ça, c'est moche. Ou ça. Ça, c'est la classe. Donc, on commence plutôt petit, avec un petit établissement de jeu. Qui, s'il est bien placé, pourrait nous faire gagner de l'argent assez facilement. Alors, j'ai remarqué aussi, ça, j'ai remarqué dans une autre ville que j'ai faite, qu'on peut relier. Voilà. Avant, je croyais qu'on ne pouvait pas, mais en fait, si, on peut. On peut relier, euh... ... un centre d'exposition à d'autres rues. Voilà. Comme ça, ça fait plusieurs points d'accès. Pas de mal à marrer aujourd'hui. Ce qui fait que cette route ne sert à rien. Un peu de... ... réurbanisation. Voilà. On peut aussi être assez d'une route sur des bâtiments classés. What ? Ah. Le bâtiment placé en question, c'est ça. C'est tout petit, tu le vois pas. Mais ils sont là pour te le dire. Mais non, on peut pas baster à ce petit bâtiment. Ah, ça, ça me gonfle, ça. Enfin bon, c'est normal, après tout. C'est moi qui l'ai placé. Mais bon, c'est chiant, quoi. Ah, et là, c'est le même problème. Voilà. Ça fait un peu moche, comme ça. Mais bon. Au moins, j'ai ce que je veux. Alors, c'est pas la peine de construire. Je peux remettre des commerces autour, peut-être. Non, on a plus besoin de maisons. Un peu de commerce. Voilà, par contre, on va construire. Du commerce. Et là, des maisons. Je peux en mettre là, peut-être ? Non, je sais pas. Commerce, non. Ça ne marche plus. C'est bugué. C'est bugué. Ou alors, il y a déjà quelque chose. Désolé, la maison. Pourquoi il ne veut pas ? Non, bon, mais il ne veut pas. Bon, ben, d'accord. Il ne veut pas. C'est ce qu'il veut, hein. Ce n'est pas mon problème. Hop. Un arrêt de bus. Je vais mettre quand même... Ah, tiens, il n'y en a pas là. On va mettre un là, un ici, et un là. Et on prend ceci. Bus, c'est un remachage scolaire. Ça, c'est quelque chose... Il faut que ce soit une... Un automatisme. Il faut que ce soit automatique. Je construis une nouvelle résidence, donc bus et remachage scolaire. Il faut que ce soit tout de suite. Que ce soit automatique. Alors, notre ville n'a pas vocation de venir à une ville industrielle. Alors, il me crée qu'une très grande demande industrielle, mais ça, c'est grâce à l'entrepôt commercial. Euh... Bon, c'est que je pensais qu'il y avait des trucs à construire, un camion ou quelque chose, déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada